Et bien ça y est, on va pouvoir enfin claim nos premières récompenses sur le metabonding de la plateforme Maillard. Donc on est bien dans l'écosystème Elrond. Alors je te rappelle rapidement qu'est-ce que le metabonding sur Elrond. C'est tout simplement le fait de stacker deux tokens. Donc un premier stacking du token EGLD que tu peux voir ici. Et une autre poule de stacking avec le token Elcamex. Et ça va te permettre d'avoir un airdrop de tous les projets qui participent au metabonding. Alors pour le moment il y a quatre projets. Donc tu les vois ici. Aérovec, Foreconomy, Zodpay et Isengrad. Et bien entendu dans le temps d'autres projets vont venir s'intégrer à ce metabonding. Et plus il y aura de projets et bien entendu plus ça sera intéressant de participer à ce metabonding. Et alors il faut savoir qu'il y a aussi un snapshot qui est fait toutes les semaines. Donc lorsque tu stacks, il faut le stacker sur le long terme. Et tu peux claim donc tes récompenses tous les mois, tous les 15 du mois. Donc là on est le 15 avril. Je vais pouvoir claim mes premiers rewards. C'est les premiers car ça fait un mois que la poule metabonding a été ouverte. Et le 15 mai je pourrai de nouveau claim mes récompenses. Alors on va le faire tout de suite en direct. Donc tu vois qu'il y a un bouton vert qui se trouve ici. Claim all rewards. Donc c'est pour pouvoir claim toutes tes récompenses en une seule action. Donc je vais le faire. Je claim. Alors tu vois quand même qu'il y a un seul bouton pour claim toutes tes récompenses. Mais il y a quand même 4 transactions bien entendu qui sont en train de s'effectuer. Alors en attendant que ces rewards arrivent, c'est vrai que certaines personnes actuellement critiquent le metabonding de chez Elrond. Parce que pour eux les rewards ne sont pas assez importants. Je peux le comprendre. Alors sur la partie EGLD, finalement c'est que du bonus. Parce que finalement tu stacks du EGLD pour recevoir des récompenses. Et en plus tu gagnes un bonus avec le metabonding. Par contre c'est vrai que le Elkamex, il y a un débat entre ceux qui préfèrent retourner farmer du Elkamex dans la poule MEX Elkamex. Et d'autres qui croient plutôt sur le long terme et qui souhaitent rester dans cette partie metabonding. Et qui laisseront donc leur token Elkamex stacké en metabonding. Voilà donc la transaction a été terminée. Tu peux voir tes tokens soit dans ton wallet, soit même dans la partie swap. En regardant directement tes tokens qui se trouvent ici. Donc j'ai bien reçu de l'Aero, du token Effort. J'ai reçu un peu de token I7 mais j'en avais déjà. Et le dernier c'est le ZPay. Donc les rewards sont bien arrivés dans mon wallet. Alors voilà pour cette partie metabonding. Maintenant effectivement il y a le débat de savoir est-ce que les tokens Elkamex il faut les laisser en metabonding. Ou retourner faire du farming dans la poule MEX Elkamex. Avec un rendement actuellement de 98%. Voilà ça c'est un débat qui s'ouvre. Si tu as un avis sur cette question mets-la en commentaire. J'ai pas encore mon propre avis bien arrêté. Donc si on peut échanger. Si toi tu as des bons arguments dans le fait de rester dans le metabonding ou d'en sortir. Je suis intéressé par toute forme de message. J'espère que ce contenu t'a plu. J'ai fait ça assez rapidement car les rewards viennent juste d'être clamables. Donc abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Un like pour me récompenser. Et un commentaire ça sera le bienvenu pour savoir ce que tu penses de ce metabonding sur la plateforme Myer. Allez sur ce je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo.